Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, on démarre une petite série qui va se dérouler dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Une petite série que je vais appeler Autour du Potager. Alors, autour du potager, il se passe plein de choses. Je me disais, ça fait quand même 7-8 ans que je suis installé à peu près. Et dès le début, j'ai commencé à mettre en place plein de choses autour du potager, plein de choses qui, comment dire, qui fonctionnaient bien avec le potager et qui aidaient à avoir un meilleur potager ou qui aidaient à réutiliser certaines choses du potager. On va voir tout ça en détail aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça ? Parce que quand on s'est installé ici et que je suis devenu maraîcher après avoir travaillé pendant une vingtaine d'années dans le domaine des jeux vidéo, il y avait un petit peu une idée d'autonomie, d'autonomie, de faire en sorte d'avoir une maison et un lieu de vie le plus autonome possible. Et donc, il y a plein de choses qu'on a mis en place et qui sont vraiment complémentaires avec le potager. Je vais vous montrer en quelques minutes, tout de suite, les différents points que je souhaite aborder dans les semaines qui viennent. S'il y a certains points qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Voilà, s'il y a des points que vous voulez que je traite en premier, a priori je les traiterai de toute façon tous les uns après les autres. Et si vous avez des questions sur ces points précis, au cas où j'oublie de parler de certains aspects, eh bien n'hésitez pas, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, ils sont là pour ça. Je ne réponds pas toujours, mais je lis absolument tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas, c'est parti. Eh bien, c'est parti tout de suite, voilà, pour un petit tour autour du potager. Alors, on parlera notamment des panneaux solaires. Alors, ceux-ci, ce sont des panneaux solaires thermiques, à ne pas confondre avec les panneaux solaires photovoltaïques. On verra tout ça en détail, pour ceux qui maîtrisent un peu moins, ces panneaux solaires. Ils me servent pour l'eau chaude sanitaire et ils me servent pour un mur chauffant dans la salle de bain. Alors ça, c'est top. En hiver, on s'appuie contre le mur de carrelage et il est tiède. C'est super agréable. Voilà, on reviendra là-dessus donc en détail. Je vous dirai tout sur mon compost. Le compost de toilettes sèches, ça sent super bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je vous dirai, voilà, est-ce que je l'utilise dans le potager, à quel endroit je l'utilise, dans quel cas je l'utilise, dans quel cas je ne l'utilise pas. Voilà, le compost de toilettes sèches et de déchets de cuisine. Et bien voilà, on en dira quelques mots aussi. Alors ici, vous allez me dire, mais on ne voit rien, il n'y a rien derrière toi. Eh bien si, derrière moi, il y a des bacs de la phytoépuration. Eh bien voilà, ça fait deux ans que je les laisse vivre, enfin ça fait quoi ? Ça fait 7-8 ans qu'ils sont installés. Deux ans, deux, trois ans que je les laisse vivre leur propre vie, que je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Promis, dès que j'ai pris le temps de débroussailler un petit peu, je vais vous montrer ça également plus en détail. Donc voilà, phytoépuration de toutes les eaux usées de la maison. Le poulailler, c'est l'allié, allez j'allais dire indispensable, non j'exagère un petit peu, mais c'est un allié précieux pour le potager et pour le verger. On verra aussi tout ça en détail et je vous montrerai toutes les astuces que j'ai mises en place pour, en gros, se potager. Ce poulailler, il suffit que j'y aille une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Ça me suffit largement, quand les poules ne pompent pas, bien sûr. Mais sinon voilà, les poules, elles sont autonomes, elles savent se débrouiller toutes seules. Je leur ai appris des petits tours, en fait il y a plein d'automatismes. Je vous montrerai aussi tout ça en détail. Les cuves de récupération d'eau de pluie, pour un potager, ça a tout son sens. Récupérer l'eau de pluie, ça permet d'économiser des litres et des litres et des litres de consommation d'eau du réseau. Il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. On verra aussi tout ça. Quand on remonte des kilos et des kilos de légumes du potager, on est bien content d'avoir une brouette électrique. Ça peut se fabriquer avec du matériel de récupération. C'est pas forcément compliqué. Ça sera peut-être l'occasion aussi de parler soudure. Voilà, peut-être une petite session à la soudure. Vous me dites si ça vous intéresse. Et enfin, je suis rentré au chaud pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le poil de masse. Alors ça, le poil de masse, c'est génial. Et vous allez voir, ça aussi, il y a un lien avec le potager. On verra les avantages et les inconvénients de ce type de chauffage. Et on verra comment en tirer le meilleur parti. Et bien voilà, on a fait à peu près le tour. Je suis surgi oublié au moins 3, 4, 5 choses dont je vais vous parler dans les semaines qui viennent. Mais voilà, l'essentiel est là dans cette vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas, dans les commentaires, précisez les sujets que vous voulez que j'aborde en premier. Les sujets qui vous intéressent le plus. Et puis, commencez à poser des questions plus ou moins précises sur certains de ces sujets. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même parler jardinage aussi dans les semaines qui viennent. Voilà, ça va permettre d'alterner, de varier un peu les plaisirs. J'ai deux ou trois autres idées de petites séries qui vont suivre. Vous allez voir, très très bientôt, ça va arriver. Et puis sur ce, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis donc, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très très bientôt.